... Il serait 8000 Rohingyas de Birmanie à s'être retrouvés ici, bloqués pendant plusieurs jours dans la zone frontalière d'Ajuman Parha au Bangladesh. Nous rencontrons ces musulmans persécutés dans leur pays avant qu'ils ne soient transférés dans un camp de cette région où déjà plus de 600 000 d'entre eux ont trouvé refuge depuis les attaques de l'armée birmane en août. Les soldats sont rentrés chez nous. Ils cherchaient mon père qui essayait de leur échapper. Ils ont donné des coups de couteau à ma mère et l'ont tué. Et quand mon père est rentré, ils l'ont tué lui aussi. J'ai mis 8 jours à venir jusqu'à la frontière. Quand je n'avais plus rien à manger, j'ai mangé des feuilles et tout ce que je pouvais trouver dans la forêt. Dans leur fuite, ils n'ont quasiment rien emporté. Ceux qui ont réussi à emmener des documents officiels comme des titres de propriété tentent de les faire sécher au soleil. Ils pourraient leur servir à rentrer chez eux un jour. Ça fait 22 jours qu'on est partis. Mon père est mort pendant le trajet. Ça fait 3 jours qu'on attend la frontière. Les ONG sont prêtes à réagir rapidement à cet afflux de réfugiés en provenance de la rive birmane du fleuve Naf. Leurs équipes leur portent secours dès qu'ils ont franchi la zone interdite d'accès entre les deux pays. Ils leur fournissent une assistance médicale et leur donnent de l'eau et de la nourriture, un repas chaud par jour et des biscuits énergétiques. Depuis le mois d'août, on est constamment dans cette situation à la frontière. C'est la quatrième fois qu'il y a un afflux à ce point de passage. Ces derniers temps, près de 35 000 personnes sont arrivées ici. Une fois sur place, elles doivent attendre 4 à 5 jours qu'on leur donne l'autorisation d'aller s'installer dans les camps. Les plus fragiles sont évacués immédiatement, certains étant trop faibles pour marcher. Les travailleurs humanitaires racontent soigner des blessures par balle et des fractures causées par des chutes sur des sentiers glissants. Ces réfugiés se trouvent tous à présent dans une extension de Kutupalong, le camp officiel créé en 1992 pour accueillir les réfugiés enregistrés, qui est aujourd'hui saturé. D'autres habitats de fortune ont été construits tout autour pour abriter ceux qui ne sont pas enregistrés. Ce qui porte aujourd'hui à près de 460 000, le nombre de personnes résidant dans l'ensemble de la zone. Lors de sa visite à Kutupalong fin octobre, le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire Christos Thylianides s'est dit choqué par l'ampleur des besoins. Nous devons persuader le gouvernement birman qu'il s'agit de droits de l'homme. Ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas une question religieuse. Il ne s'agit que de droits de l'homme, de droits fondamentaux pour toute personne, pour tout être humain. Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour dire que peut-être la seule manière de décrire cette situation, c'est de parler de nettoyage ethnique. Plus de la moitié de ces réfugiés sont des enfants. Un représentant de la Croix-Rouge a d'ailleurs évoqué une crise des enfants. On estime qu'ils sont des milliers à être orphelins ou séparés de leur famille. Des villages entiers continuent de rejoindre le Bangladesh et ses camps de réfugiés déjà pris d'assaut. Il s'agit du pire exode, vu le nombre de personnes touchées sur un délai aussi court depuis le génocide au Rwanda en 1994. Euronews consacre son magazine Headzone à la crise des Rohingyas, à voir à partir du 23 novembre.